De nos jours, il y a comme un quelque chose d'acquis lorsqu'il s'agit de rouler sur d'immenses morceaux de bitume serpentant à travers la France. Mais il n'y a pas si longtemps, elle n'existait pas et le paysage ressemblait plus à ça. Ok, le retour en arrière a peut-être été un poil violent. Mais il faut se rappeler qu'à une certaine époque, seules les élites avaient leur permis et que la plupart des gens se déplaçaient encore à cheval ou en attelage avec deux chevaux. Et c'est là que notre heroine du jour entre en scène. Peu de temps avant la guerre, Michelin rachète Citroën avec un objectif, produire une voiture pour le monde rural. Le but réel de Michelin derrière tout ça est d'accroître sa vente de pneus. Malheureusement, au début de la seconde guerre mondiale, alors que déjà 250 voitures ont été produites, elles sont à nouveau démontées pour soutenir l'effort de guerre. Finalement, c'est après la guerre que le moteur bicylindre au foie derrière est au point. Tout semble alors au vert pour produire cette TPV, très petite voiture. Et le but est maintenant de chasser les coups. Eh oui, alors pour limiter les coups, ils n'ont pas fait semblant. Parce qu'à sa sortie, elle n'avait ni clé et donc pas de serrure. Mais les gars de chez Citroën, en même temps, ils se sont dit, quel intérêt, la femme du fermier va bien pouvoir la démarrer sa voiture, non ? Ensuite, il y avait les essuie-glaces sur lesquels ils ont fait des économies. Parce qu'en fait, ils les ont branchés au compteur de vitesse, ce qui fait que pour y voir mieux, vous deviez rouler plus vite. Mais avec les pneus de vélo qui équipent cette voiture, vous avez plus de chances de vous envoyer dans le décor. Ouais, elle voulait votre mort. Mais en même temps, quand on roule à moins de 90, on ne risque pas de temps que ça en soi. Pneus de vélo peut-être, mais en attendant, c'était la plus grande innovation de notre siècle, les pneus à carcasse radiales. Et c'est dur de tourner avec cet engin. Alors quand on roule vite, ça va, mais à basse vitesse, il faut se battre. C'est un peu un volant de camion, en fait, dans le concept, il fait 10 km de long. Malgré ce que l'on pourrait se dire en la regardant, c'est vrai que ça ne paye pas trop de mine comme ça, surtout avec cette personne à l'intérieur. Les ingénieurs de chez Citroën ont quand même vraiment bien travaillé. Ils ont respecté à la lettre le cahier des charges implanté. Ce cahier des charges était le suivant. Pouvoir transporter des œufs à travers champs sans les casser, mais également 50 kg de patates et deux fermiers à une vitesse de 60 km heure. Et là, ce que vous vous dites, c'est qu'on va faire l'essai. Alors, pour illustrer ce qu'on vient juste de dire, on va jouer le rôle. Moi et Jérémy, on va faire les deux fermiers, et ma copine derrière, on va faire les 50 kg de patates. Allez, c'est parti ! Allez, allez ! 60 ! Bon, mais voilà, on a réussi notre essai. Ah bon, c'est peut-être à moi de bosser, mais non ! Donc, que dire cette voiture ? Honnêtement, j'ai l'impression de construire un tank, mais c'est hyper agréable en même temps, vous voyez, c'est assez bizarre. Alors, forcément, on est sur une voiture très ancienne, où du coup, ça a un peu de mal à freiner. La boîte de vitesse, bon, c'est une boîte au tableau de bord, vous voyez, à l'ancienne. Donc, c'est un petit peu spécial, il faut s'habituer à la boîte, tout simplement, parce que l'habitude des boîtes planchers, c'est beaucoup plus facile. Là, ici, on a des vitesses. Moi, j'ai la marche arrière, qui est à la place de la première sur ma bagnole, vous voyez. Sinon, à part ça, c'est quand même relativement coupleux, et ça marche plutôt bien, hein, parce que la voiture est très légère. Là, je suis presque à 40, vous voyez, c'est assez bon, bien l'air. Donc, la voiture est très légère, le centre de gravité de cette voiture est plutôt bas. En fait, il est même aussi bas qu'une Tesla Model S. Donc, là, au niveau motorisation, on est sur un boxer, donc c'est un bicylindre à plat refroidi par air. Donc, si vous achetez un jour une 2 chevaux, vous pouvez dire que vous conduisez quotidiennement un cabriolet à moteur boxer, et tout le monde pensera que vous avez une Porsche. Ce sont tous ces petits détails qui en feront l'une des voitures les plus populaires de son temps. Quand vous en vouliez une neuve, il fallait attendre au minimum 3 ans. Elles étaient plus chères d'occasion que neuve. Mais ce qui en fait une vedette, c'est pas seulement son côté populaire. C'est aussi ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien forcément. Eh oui, à l'instar d'une Monica Bellucci ou d'une Angelina Jolie, cette petite voiture est une star de cinéma. Elle aura joué dans des films comme James Bond, Red 2 ou encore plus récemment dans Taxi ou Les Visiteurs. Mais aussi et surtout les gendarmes à Saint-Tropez, dont je vous demande si elle n'a pas emprunté le design de la fenêtre ou le chapeau de la bonne sœur. Et sa popularité, elle ne s'arrête pas là puisqu'en fait elle va même envahir les jeux vidéo avec des jeux comme Colin McRae avec sa version Sahara 4 roues motrices et attention, 4 roues motrices avec deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Et un autre point, elle envahira aussi Need for Speed dans un easter egg et même, même Tomb Raider vous pourrez la voir dedans. Et sa popularité, elle ne m'étonne pas tant que ça parce que quand vous demandez à votre enfant de dessiner une voiture, c'est celle-là que vous afficherez sur votre frigo à côté de toutes ces autres croûtes. Elle est pour moi ce qu'est et ce que doit être l'automobile. Une sensation de liberté qu'on a tous ressentie quand on a tourné pour la première fois notre clé de contact. Cette sensation de liberté avec ce côté cabriolet, avec un tout petit moteur, pourquoi une grosse puissance quand on peut se faire un kick juste avec un roulant à 50 ici ? Si un jour vous avez l'occasion de tester ce morceau d'histoire, faites-le sans hésiter. En effet, après avoir conduit cette voiture plus d'un après-midi, je me suis rendu compte de la chance que l'on avait de vivre au 21ème siècle avec des voitures de près de 2 tonnes aussi faciles à conduire. Mais cela n'enlève absolument rien quant au charme de rouler en ancienne. On se fait kiffer à basse vitesse et c'est tout ce qui compte. On a comme une sensation que le temps n'a aucune emprise sur ces voitures et on espère qu'elle ferait la même pour nous. Mais on sait très bien que c'est faux, alors en attendant, on profite de ces morceaux d'histoire ambulant et des paysages qui nous font découvrir. Car quand on ne peut pas dépasser le 80 km heure, je vous assure qu'on a le temps d'observer les paysages. De plus, rouler en ancienne est de plus en plus un investissement car ces voitures-là n'ont que des prix qui grimpent et surtout, si vous en prenez extrêmement soin, elles vous le rendront tout autant. ... ... ... ... ... ...